Une copine m'a dit, ça va être flippant s'il y a une troisième vague. Aujourd'hui, on a peur d'avoir peur. Ne laissez pas vos rations sur le regard. Certains de mes amis vivent très mal la situation actuelle. Paradoxalement, ce ne sont pas ceux qui sont le plus affectés par la situation. Ils ne sont pas en réanimation, la plupart du temps ils ne sont même pas malades. Ce ne sont pas des petits commerçants qui risquent de faire faillite, leur entreprise ne risque pas de les virer, ils ne sont pas au chômage. Mais ils ressassent leurs angoisses. D'après les chercheurs, nous avons environ 6000 pensées par jour. Stephen Covey classe les pensées en deux catégories, celles sur lesquelles on peut avoir une influence et les autres. Se concentrer sur les problèmes pour lesquels je n'ai pas de solution est le meilleur moyen d'alimenter mes propres angoisses. J'ai peur de la situation, je regarde les chaînes d'informations continues et cela alimente mes pensées anxiogènes. On appelle ça la rumination mentale. Comme les vaches, je garde mes idées noires en tête pendant des heures, alors qu'il suffirait tout simplement de les avaler, de les digérer, puis de les évacuer. Une copine m'a dit, ça va être flippant s'il y a une troisième vague. Aujourd'hui, on a peur d'avoir peur. La clé du bonheur et du succès serait de se concentrer sur les éléments que je peux maîtriser et d'éviter les autres. C'est le mot de Mark Twain. J'ai connu de grands drames dans ma vie. Heureusement, l'écrasante majorité d'entre eux ne se sont jamais produits. De mon côté, par exemple, je ne suis pas soignant, je ne sais pas comment sauver des malades. Je ne suis pas chercheur, il n'y a aucune chance pour que je trouve un vaccin. Je ne fais pas de politique, je n'ai donc aucun pouvoir en matière de confinement ou d'ouverture des commerces. Je ne suis pas policier ou magistrat, je ne sais pas comment lutter contre le terrorisme. Du coup, on peut légitimement se poser la question. Axel, tu sers à quoi ? Je fais des chroniques, que personne ne regarde. À mon niveau, je peux respecter les gestes barrières, être prudent, faire mes courses chez les petits commerçants et à l'inverse, limiter les sujets qui m'inquiètent. Par exemple, je ne suis quasiment plus l'actualité. J'ai appris cette semaine par hasard que le Premier ministre Edouard Philippe faisait une conférence de presse tous les jeudis pour faire le point sur la situation sanitaire. Une blague s'est cachée dans la phrase précédente. Sauras-tu la retrouver ? Aujourd'hui, je peux vous donner mes pronostics pour cette saison de Koh-Lanta, vous parler du dernier polar de mon ami Patrick Dupuis et Agnès Dumont, parler de la bande dessinée dans la combi de Thomas Pesquet, vous raconter le podcast Stand-up France que j'écoute en courant, la chaîne YouTube de l'INRAP consacrée à l'archéologie ou le programme de maths de CE2 sur lequel je galère un petit peu. Focaliser son attention sur des problèmes pour lesquels je ne peux rien est le meilleur moyen de récolter du stress et de l'angoisse. Chaque jour, notre temps et notre énergie sont limités. Qu'est-ce que j'ai envie de voir grandir en moi ? Si vous aimez cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce en l'air et à commenter. Je vous lis et je vous réponds avec beaucoup de plaisir. Bonne nuit les mangeurs d'étoiles ! Sous-titrage Société Radio-Canada